Imaginez-vous donc qu'on a de la grande visite à Québec en ce moment, Ségolène-Royale est dans nos murs. Je suis super contente de la voir, mais j'aurais préféré qu'elle soit à l'Élysée parce que Chris Sarko me fait chier. Imaginez-vous donc que ce petit Chris de nain-là veut arrêter de financer TV5. TV5, c'est quand même la seule chaîne télévisée qui est mondiale dans le monde francophone, qui est financée par le Canada, la Suisse, la Belgique et principalement la France. On ne sera pas capable de suivre si la France ne se finance plus. Moi, je suis attachée à TV5 depuis que je suis toute petite que j'écoute ce poste-là et ça a changé toute ma vie. Je veux dire, quand j'avais 5 ans, j'écoutais Dorothée avec Pas de pitié pour les croissants, l'école des fans. L'animateur est mort d'ailleurs, je pense que c'est énorme. Chris, c'est le seul poste que je peux écouter les infos belges et ça me fait tellement rire de les entendre dire nonante et septembre. C'est important, ce genre d'affaires-là. Je ne sais pas, je suis devenue une championne au Scrabble en écoutant des chiffres et des lettres avec le mot le plus long, même si j'aillis les animateurs. Il faut prendre de la claque. Puis, je ne sais pas, je trouve ça... Tu sais, quand j'avais 13 ans, je voulais vraiment être une féministe engagée. Puis, j'écoutais Froufrou avec Christine Bravo. J'étais sûre que ça m'aidait dans ma carte. Ah, puis je ne sais pas, les animateurs me font rire. Tu sais, ils crient plus qu'ils parlent, Laurent Ruquier. C'est juste place, par exemple, on n'a jamais eu les guignols de l'info. Moi, j'adore les guignols, mais on ne les oppose pas l'air. Ce n'est pas grave, tu sais, on a autre chose. On a Nagui. J'aimais ça, vous n'oubliez pas votre bras, ça danse, ça danse. On n'en a pas des émissions comme ça au Québec. Puis, je trouvais ça super enrichissant de pouvoir écouter, regarder, puis comprendre une culture. Tu sais, moi et ma blonde, si on se comprend, peut-être que c'est un peu à cause de TV5. Moi, je comprends quand elle parle, même si elle se met à parler, vraiment. Tu sais, grâce à TV5. Je ne veux pas que ça s'avère, TV5. J'aime ça. Il y avait une émission de TV, peut-être que les Français pourront me répondre. Ça commençait, je ne me souviens plus de quoi ça parlait. Je pense que c'était sur la nature ou la mer. Ce n'était pas telle à ça, mais tu sais, c'était avec une chanson de Geoffrey, oeil et mira, riez-moi. Ouh la 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 la, ou la la. C'est quoi cette émission-là? C'était bon. Comment je vais faire après, si ça ferme pour écouter Saint-Tropez sous le soleil? Non, je n'ai jamais s'attrapé sous le soleil. Je ne vais pas exagérer, mais... Mais par contre, tous les jours, j'écoute... « Question pour un champion! » avec Julien Lepers. Puis, je veux dire, ça m'arrêchait culturellement. Enfin, ça teste mes connaissances, là, en plein d'affaires. C'est important, TV5, je ne veux pas que ça s'arrête. Tu sais, moi, j'ai l'impression d'avoir grandi un petit peu, genre, avec la francophonie en entier. Avec... Tu sais, on a tous été élevés avec l'île aux enfants. On est venu le tendre. Puis, ça crée une espèce de sentiment d'appartenance. Si j'avais pas eu ça quand j'étais petite, là, je me serais sentie comme un peu à part dans mon art d'Amérique profonde. Puis, moi, je me souviens que le Québec en entier s'est arrêté le jour où Céline Dion est allée à Drugaire. Tout le monde a regardé ça, puis ils se sont dit... Ben, on est fiers, hein, pareil. C'est-à-dire, t'as beau pas aimer Céline Dion, je l'aime pas, personnellement, mais... Tu sais, pareil, on était enfin exportables. On était plus, genre, les petits counes, là, les espèces de... Les petits cousins, genre, sans importance. Cette chaîne-là est importante, je veux pas que ça s'arrête. Alors, je fais une demande spéciale. À tous les Français, s'il vous plaît, mobilisez-vous, faites quelque chose. Il ne faut pas que tes besoins disparaissent. Je vous remercie infiniment.